Vous pensez qu'il fait nuit là ? Mais pas du tout. On est en plein milieu de l'après-midi. Mais franchement, c'est quand ça arrive l'été en France ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec cette médiation de misère, franchement, on est déjà au mois de juillet. Dites-moi dans les commentaires, il fait comment chez vous ? En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Chaniquel. Je suis Yany, une chinoise qui vit en France depuis quelques années. Si vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo de test de nourriture. Vous savez que j'adore ça. Surtout quand on est dans un pays étranger. Franchement, il y a plein de choses à tester. Et j'adore la culture culinaire. J'adore plein de nourriture française, de desserts français et de fromage, etc. Mais de temps en temps, un peu de snacking, ça ne fait pas de mal. Récemment, j'ai vu plein de gens qui ont testé les chips de la marque Breds. Je vous mets ici. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ? Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les supermarchés, mais je n'ai jamais vraiment goûté. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'apparemment, il y a plein plein de goûts qui sortent de l'ordinaire. Franchement, je suis super curieuse. Je viens de nettoyer ma caméra. Je crois que c'est quand même mieux. Bon, on continue. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo sur la déxectation de chips en Chine, où je vous ai partagé plein de chips avec les goûts insolites. Je vous mettrai le lien en part d'info. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Alors, la marque Breds, je ne connais pas du tout. Et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la marque, comme vous pouvez imaginer. Et récemment, j'ai dépensé pas mal d'argent pour tester des nourritures, des desserts. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire super sexe. Il se trouve juste en barre de commentaires avec une forme de petit cœur. Même si c'est un petit mini-geste pour vous, mais franchement, ça me fait très chaud au cœur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on parle plein de choses. Il y a plein de vidéos sur les chocs culturels entre la France et la Chine. Il y a des vidéos, des anecdotes, des story times. Et de temps en temps, je vais vous partager mes propres avis selon mes expériences en France ou en Chine ou ailleurs. Si ça vous intéresse ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage énormément. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien vous partager quelque chose. C'est que la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur des citations de la semaine asiatique chez Lidl où je vous ai lancé un concept que j'aimerais bien goûter vos plats régionaux. J'ai reçu pas mal de retours dans les commentaires où vous m'avez proposé pas mal de plats régionaux. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Mais après, je me suis dit, pour faire plus intéressant, j'aimerais bien vous inviter à participer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire une dégustation de, je ne sais pas, Calette Bredon. Et puis, parmi vous, s'il y en a qui viennent là-bas, on fait une espèce de colle ou visio ou comme vous voulez. On va se discuter ensemble. Je vais partager mon sentiment sur le plat ou sur certaines nourritures de cette région et vous, vous allez réagir. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Moi, je trouve que c'est super cool. Alors, si parmi vous, vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon mail, mon adresse mail en barre d'info ou ici. J'arrête de blablater, alors on va commencer la discu... La discu... La dégustation. Mais je ne vais pas juste goûter les chips devant moi. Pour rendre plus intéressant, on va faire un espèce de jeu deviné. En fait, j'ai demandé des amis pour acheter certains chips pour moi. Je n'ai aucune idée, ils ont acheté quel coup. Bien sûr, vous pouvez imaginer, je n'ai pas acheté 30 coups parce que ça coûte quand même... C'est un budget quoi. Et surtout, il y en a qui ressemblent quand même. J'ai tout simplement demandé d'acheter des goûts qui sont plutôt intéressants. Peut-être que je n'ai jamais mangé ou je n'arriverai jamais à deviner. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. J'avoue que je n'ai aucune idée, ça va se passer comment cette vidéo. Je pense que je vais me cacher les yeux. Aussi, dites-moi dans les commentaires, vous aimez quoi comme snacking ? Qu'est-ce que vous mangez pour grignoter ? Est-ce que vous adorez les chips ? Est-ce que vous connaissez la marque Brez ? Bon, trop de questions ? Dites-moi tout dans les commentaires. Bon, je me suis déjà préparé un masque pour cacher les yeux. Maintenant, on va goûter ensemble tous les coups de chips. Et en même temps, je vais aussi donner une note. D'abord, je demande toujours à mon assistant, Sébastien. Donc, on a combien de chips en tout ? On a 8 saveurs. 8 ? D'accord. Alors, bon, on commence. Quand tu veux. Oui. Du coup, déjà, je dois cacher mes yeux maintenant ou plus tard ? Là, tout de suite, là ? Ok, à tout à l'heure. Bon, coucou tout le monde, c'est Jani de montage. Je vous préviens que vous risquez de m'avoir un peu débile dans cette vidéo avec ce masque de jeu, ce qui est tout à fait normal. En vision. Alors, il y a quelqu'un ? Je ne bouge pas. Non ! Je ne vois rien ? Je ne vois qui ? Il y a quelqu'un ou pas ? C'est quoi ça ? On commence tout de suite. Oui, donc, premier coup de chips. Je ne bouge pas. Je ne l'ouvre. Ok, mais tu l'ouvres ou pas ? Non, oui. Ah, c'est embêtant. Non, déjà. Ok, je peux sentir ou pas ? Je peux sentir ? Je peux sentir les chips. J'ai l'impression que c'est un coup très banal parce que ça ne me dit rien du tout. Et du coup, on va écouter. Moi, je goûte aussi. Non, pourquoi ? Parce que... Tu sais le goût, tu le vois ? C'est pas mal le goût. Mais je n'arrive pas à dire c'est quoi. C'est un peu salé pour, je ne sais pas. Boulet ? Boulet au tout ? Franchement, je pense que si je n'avais pas vu, je n'aurais pas deviné non plus. Mais après, ce n'est pas du tout mauvais. Déjà, je peux donner une note de 6,5 sur 10. Pas possible. Oui. Mais du coup, c'est pas comme gauche qu'on regarde ou... Oui, mais c'est un échec alors. Ah, c'est pas vrai ? C'est un échec. Il y a un rapport avec boulet ? Pas vraiment, quoi. Parfois, il y a du poulet qui a ce goût, mais sinon c'est tout. Alors, je regarde. Allez, premier échec. On va voir à la fin. Je voudrais voir combien. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Mais curé ? Le curé, c'est un goût que j'adore, mais ça ne me dit pas du tout comme curé. Je trouve que c'est comme du poulet. Tu trouves comment ? Je n'aurais jamais deviné, je pense, non plus. C'est très bizarre. Après, quand tu connais le goût, ce n'est pas pareil. Parce que curé, c'est un goût quand même intriguant, normalement. C'est vrai qu'on ne sent pas vraiment le vrai goût de... Enfin, je ne suis pas expert en curé, mais... Oui. Bon, alors, 0. Déjà. 0 sur 1. Oui. Bon, on reprend ? Alors, deuxième coup. C'est prêt ? C'est parti. Ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est où ? C'est bon. Ne bouge pas, je m'ouvre. Attends, je te m'ouvre. Alors, mon assistant, il a un peu long. Tiens. Ah, c'est un gros paquet. Il n'y a plus de petits paquets ? Ça ne change rien. Ça, je vais dire que ça sent quand même un peu de fromage. Bon. C'est bon. Bon, je vais goûter ? Hum, c'est bon, c'est salé. Ah ouais, c'est difficile. Non, mais... C'est beaucoup plus salé que celui de tout à l'heure. Oui ? Oui. Je voulais curer. Ah, c'est pas mal, ça. Pas tout, hein. Alors, je pense qu'il y a un rapport avec le fromage, parce que ça sent. Non, je veux dire que... Je ne sais pas, tartiflette ou raclette. C'est pas mal, mais c'est pas précis. Raclette. Non, raclette, ça n'existe pas, je crois. Tartiflette. Tartiflette avec le jambon. Ton dernier mot ? Ouais. Ok. C'est très précis, là. Allez, on vérifie. Bon. Ah, je crois... Fromage de Jura. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pondé ? Ouais. Ouais, pondé ou... Franchement, c'est très bon. Du coup, j'ai toujours zéro ? 0,5. Ok, 0,5. Et moi, je vais donner une autre 7,5 sur 10. C'est bon. Allez, le prochain, je vais l'avoir. Au revoir. T'as vu ? Ouais. Celui-là, il est intéressant. Ah ouais ? Je te connais un petit peu. Celui-là, il sera intéressant. Alors, je le montre à tout le monde. Touche pas. Je le goûte, hein. Pourquoi tu goûtes ? Ah bon, moi ? C'est l'expérience avec toi. Je le sens d'abord. C'est très important, l'odeur. Ah, ça sent un peu fort. Mais ça sent bon. Mais ça me dit rien. Je vais goûter. Ça sent bon, ça sent un... Je sais pas, on dirait que ça sent un plat. Hum-hum. Peut-être. Ça sent pas plus curry que l'autre, franchement. Je t'ai redonné curry, hein. Ben. Attends, c'est un peu épicé, je crois. Ah bon ? Non, c'est un piquant. C'est un peu piquant. Non, j'aime pas trop. Parce que moi, je mange pas trop épicé. Du coup, hum... Bon, c'est... Non, euh... Non, c'est piquant pour moi. Tu bois un coup ? Ouais, je pense que je vais boire. Alors, hum... J'ai aucune idée, mais c'est sûr que c'est quelque chose avec le piment, quoi. Ah ! Ça pique, surtout à la fin. Ouais. Bon, je vais dire quelque chose avec le piment. Est-ce que ça me donne 0,5, quoi, quand même ? Je crois qu'on peut mettre un point. C'est vrai ? Ouais. Mais alors ? Des pili-pili. Ah, d'accord. Bon, du coup, là, je vais donner une note de 3, parce que j'aime pas le jour de piment. Le goût est pas mal, mais c'est que toi, t'aimes pas. Ouais, le goût, sinon, le goût, en soi, c'est pas mal. Je suis combien de fois ? 10,5 sur 3. Ok, ça va à la moitié, quand même. Ouais. C'est bon ! Ferme bien, le masque, ferme bien. Mais, c'est bien. Allez, ça, bouge pas. Ah, c'est un peu dur, je pense, parce que ça sent pas très fort, je sent pas grand-chose. C'est bon ou pas ? Moi, j'aime bien. J'ai vu l'art, j'ai aucune idée. J'avoue, moi non plus. Non, mais le goût, c'est pas très fort non plus. Non, c'est un peu, c'est assez vu. Non, c'est trop dur, mais il y a un goût, il y a un peu, je sais pas, c'est... Je pense que je sais qu'est-ce que c'est. Vas-y, dis. Est-ce que c'est bleu ? Est-ce que c'est bleu ? C'est pas bleu. Fromage bleu. Fromage bleu ? Oui. Bleu noir. Bleu noir ? Ouais. Non, mais si je l'ai eu, je suis très forte quand même. Je sais pas. Après, je donne une note déjà de 5 sur 10. C'est mangeable, mais c'est pas extraordinaire. D'accord. Donc, alors ? Alors, regarde. C'est bleu, non ? C'est bleu jambon. Bleu, mais c'est pas noir. Bon, c'est pas grave, je peux quand même avoir 0 de plus 5 points. Je pense que le bleu, c'est le plus important des deux. Alors, c'est toi le juge, alors. On va mettre un point. Super, mais j'étais très forte, non ? Pas mal. Parce qu'au début, j'ai pas du tout trouvé le coup, mais je sais pas. Pourquoi c'est venu d'un coup, là ? L'arrière-coup. Le plus qu'on mange, le plus qu'on sent un coup dans la gorge. Je sais pas si tu comprends ça. T'aimes le fromage bleu, toi ? Oui, j'aime bien. Ça va. On continue ? Je suis très fière de toi. Ouais, trop, trop. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà goûté certains coups de 4 ? On a eu 4 chips parmi les 4 chips. En moins ? Là, mets ton masque. Ouais, il reste moitié. Ok. Mais j'avoue qu'ils font du coup quand on les voit pas ailleurs, presque pas. Je vois vraiment rien. C'est le but, non ? J'aurais dû peut-être tricher un peu quand même. Ben, bon, un qui n'a pas beaucoup de l'odeur. C'est juste l'odeur. Moi, je connais, c'est plus facile. Ah, c'est sucré un peu. C'est pas un peu sucré ? Si, peut-être. Tu l'avais pas mis ? J'essaye un peu sucré, ça lèche. 6 sur 10. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un peu sucré. Mais c'est doux. Il n'y a pas un arrière-goût ? Peut-être, je sais pas, le tube, c'est un ramalisé. Pas ramalisé, non. Tu savais pas que ce goût existe ? Non, je sais pas. Pourquoi ? Ouais, merci. Non, mais, non, j'arrête pas. J'arrête pas du tout. Bon, je vais voir. D'accord. J'arrête pas du tout, parce que j'ai un peu les données. Ah bon ? Tu sais, c'est comme, je crois, au McDonald's. La sauce. Ah, la sauce ? Je crois, ouais. Ouais, mais... Moi, j'en connais un peu. Bon, j'arrive jamais à trouver ça, je pense. Bon, on va venir, c'est peut-être. Ouais. Mais par contre, vous voyez, les packaging de Taylor Swift, c'est vraiment trop bien fait, tu trouves pas ? Ouais, c'est joli, ouais. Ça donne vraiment envie, le design. Bon, je vais boire un coup. Bon. Tu piques mes chips. Ah bah, ça, c'est un fromage, c'est sûr. Ça sent du fromage. Ça sent... Hum ? Mais c'est sûr que c'est un fromage. Ça sent un peu mon frigo. Ah, j'aime bien. C'est salé. C'est super salé. Mais attends, c'est pas le condé, là, que tu m'as donné tout à l'heure ? Ça fait des pièges, je crois. Non, c'est un peu du paquet. Tout à l'heure. Ah, j'adore ça. Ça, c'est super salé. J'arrive pas à donner ce qu'est le fromage. Tu connais quoi, le fromage ? Tu connais tout. Qu'est-ce que... Mais on a déjà eu le condé bleu. Un indice ? Non. Je le trouvais moi-même. Mais... Non, mais le fromage salé, je trouvais le condé, c'était assez salé, déjà. Là, j'ai l'impression que c'est encore plus salé que tout à l'heure. Voilà. Déjà, je donne aussi une note de 7,5 sur 10. C'est bon. Par contre, je sais pas. Je pense que c'est un fromage avec des bacon, non ? Je sais pas, ça donne un goût plus salé. Beaucoup d'imagination. Oui. C'est bien. Alors, il y a quoi comme fromage ? C'est un morbide ? Non. C'est un morbide. Non. Valide ? Oui. Bravo ! C'est vrai ? Non. Non ! Camembert ! Tu connais quand même, il était dans ta vidéo. Oui, j'adore le camembert, mais j'ai l'impression que... Camembert, il a un peu moins de coût quand même. Ça, c'est un peu plus salé que tout à l'heure, du tout. T'as coûté ? C'est un camembert qui est bien... Oui. Bien fait. Regarde, il est pas casier. Franchement, c'est pas mal. Alors, je vais valider mes goûts préférés jusqu'à maintenant, c'est... Le fromage. Bon, je prends 0,5. Ok. Il y a 3 sur 6. Normalement, ce que tu vas te dire, maintenant. Ok. Parce que là, je ne sais même pas si tu connais ceci. D'accord. Quand j'ai mis ça, j'étais très surpris. Voilà. C'était un disque. Je ne savais pas que ça existe. C'est là ? Ou pas. Ah, ça sent bizarre ! Ça sent un truc... En Chine, on utilise un truc pour faire la cuisine, des épices pour faire la cuisine. Ça sent un peu ça. Ça sent un peu le cinnamon. Le cannelle. Cannelle ? Ouais. Oui. Du coup, c'est sucré salé. Mais c'est bizarre ce goût. Ça arrive même à dire si c'est bon ou c'est mauvais. Peut-être qu'il ne se connaît pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est trop bizarre. Non, mais c'est trop bizarre. D'un côté, je le trouve très étrange, comme je n'aime pas. Mais d'un côté, il y a un peu du coup spécial. Je pense que tu vas quand même dire cannelle et aux épices, quelque chose comme ça. Tu valides ? Donc 0,1 point. C'est gentil. Alors, je vais voir. C'est saveur pastis ? Ça en va le coup. Ouais, c'est bien écrit. Mais franchement, c'était trop. Tu as déjà vu du pastis ? Je crois que j'ai déjà goûté. Je n'aime pas du tout. C'est anis. Je n'aime pas du tout ce goût. Mais en chips, je pense que c'est à peine mieux que l'alcool. Ouais, on ne sent pas l'anis très fort. C'est un peu salé. Tu te trouves comme un? Ça va, c'est surprenant, on va dire. Ouais. Je vais donner une note de... Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Dites-moi si vous avez goûté ou peut-être ça vous donne envie de goûter ce goût de chips. Et vous me direz dans les commentaires quelle note. S'il y a des Marseillais. Pourquoi Marseillais ? Un peu le petit chien de Marseillais. Éper pastis. Ok, bon. On va voir dans les commentaires. Très, très, très spécial. Tu as 3,1. C'est le sel. Ah bon? Un peu nul. Euh, ok. Tu es en moyenne, tu es obligé de trouver le dernier. Ok. Voilà. Allez. Non. Ce n'est pas du tout infacile. Il n'y a pas de facile. Ça ne sent rien. Ce n'est pas grand-chose. C'est nul. Je crois qu'il n'y en a rien à vous. Ah. C'est gentil. C'est le jambon fumé. Pourquoi personne ne parle ? Donc, c'est le jambon fumé ou pas ? Euh, c'est toi qui dis ? Ce n'est pas moi. Mais je crois que j'adore ce goût. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Jambon fumé. Ok. Non, mais attends. C'est sûr qu'il y a un fromage aussi. Parce que tous les goûts que j'aime bien, il y a un rapport avec le fromage. Donc, là même, je donne une note de 8 sur 10 parce qu'il y a un goût de plus. C'est ton préféré. Est-ce que c'est mon préféré parmi tout ça ? J'aime bien. Du coup, je vais dire fromage avec le jambon fumé. Est-ce que je suis nulle ? Je ne peux pas donner un point, malheureusement. Zéro ? 0,5. Ça ne suffit pas pour la moyenne. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est le jambon ou c'est le fromage qui est là ? C'est déjà plutôt fromage. Ah. Mais le goût, ce n'est pas que fromage. C'est un plat à base. Tartiflette. Tartiflette. Est-ce que c'est Tartiflette ? Je ne sais pas. Je suis un peu excitée. Est-ce que c'est Tartiflette parce qu'il y a fromage au fil et des petits lardons ? C'est sûr que c'est ça. Oh là là, c'est... Ça peut-être. Je vois. Pour bénéficier. Ah ! Ah, c'est Tartiflette ! Et un point. Donc, c'est combien ? 4,1 sur 8. Oui ! Plus que le moyen. Regardez. C'est trop bien fait. C'est le bacajou. Bon, ce masque des yeux qui m'a complètement décoiffée. Alors, même si je n'avais que 4,1 sur 8, franchement, j'étais plutôt fière. J'ai l'impression que je commence à connaître les saveurs français. Ça me fait trop plaisir. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous m'avez trouvé comment ? En même temps, ça me donne encore plus envie de vous faire des vidéos sur les plats régionaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent participer. Surtout, n'oubliez pas de me partager vos plats régionaux dans les commentaires, même juste des spécialités. Si cette vidéo de dégustation, de test, qui vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Ah oui ! Bien sûr, on va dire merci à notre assistant Sébastien. Si tu passes par là, merci. Et surtout, je t'ai payé avec deux paquets de chips. Pour ce mois de juillet, on va passer à une vidéo par semaine qui sera tous les dimanches vers 18h18. Ne me demandez pas pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochains contenus, profitez de vos dents, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao !